... Eliane Girard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie. C'est moi qui dois vous remercier, en fait. Alors, c'est la toute première fois qu'on se rencontre. Votre actualité, c'est un roman aux éditions Boucher-Chastel qui s'appelle « Camille s'en va ». C'est ça. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez depuis que ce livre est sorti ? Dans l'état d'esprit de tout auteur qui vient de sortir un livre. C'est-à-dire un peu inquiet, un peu content. Enfin, très content. Un peu inquiet, il vaut mieux dire ça. Très contente. Sinon, voilà, je suis content de l'avoir sorti, qu'il soit en librairie. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Non, mais c'est bien. Je vous pose cette question parce que c'est toujours plein de sentiments. Il y a effectivement, il y a à la fois un trac et puis en même temps, on a des attentes. Oui, forcément, c'est un mélange de trac, effectivement, et de plaisir, le plaisir de voir l'objet sortir. Bon, alors, il y a toujours aussi une petite part de regret parce qu'on se dit, tiens, j'aurais dû écrire plutôt ça, plutôt si, j'aurais dû rajouter un chapitre. Enfin bon, mais c'est bien que ça finisse un jour. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut figer l'affaire parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut s'en tenir à ça et se dire, c'est bien, il est là. Alors, Camille s'en va, votre roman. Justement, vous parlez d'un personnage qui s'appelle Camille qui vit avec sa mère, Marilyn, dans une ville du nord de la France. C'est ça. Seulement, d'entrée de jeu, Camille, elle fait une fugue, elle s'en va. C'est ça. Enfin, en fait, d'entrée de jeu, elle a un peu préparé son départ. Elle part pour une raison simple, c'est que quand même, sa mère est très dépressive. Je ne vais pas tout raconter, mais parce que le père est mort des années plus tôt dans des circonstances dramatiques, que la mère ne s'en est jamais remise. Et elle est tombée dans une dépression profonde, donc elle ne sort plus quasiment de chez elle. Et surtout, comme son mari est mort dans ces circonstances dramatiques, elle est très angoissée par l'extérieur. Elle a très peur pour sa fille et elle finit par l'enfermer et lui interdire de sortir quasiment. Une minute s'est sortie, donc Camille passe ses journées dans l'appartement où sa mère passe son temps à dormir et regarder la télé. Et d'ailleurs, Marilyn, la mère, elle n'a comme regard sur le monde que ce qu'elle voit à la télé. Et c'est vrai que la télé, c'est très anxiogène, surtout quand on est dépressif. Donc ça ne fait qu'alimenter son angoisse. Et donc, plus ça va, plus elle est angoissée et plus elle enferme sa fille. Camille, de son côté, elle, elle a quand même accès à Internet parce qu'elle fait des cours par correspondance et que sa mère a bien été obligée de lui offrir un ordinateur. Et elle, elle, au contraire, elle va voir le monde d'une autre façon sur le net. Et elle découvre d'autres choses, notamment elle découvre la télé-réalité. Et elle se prend de passion pour une émission qui s'appelle Le Young Charo Express dans le livre, que tout le monde reconnaîtra, qui est une émission qui a été diffusée à la télévision il n'y a encore pas très longtemps. Et où donc, il s'agit de partir sur les routes en se faisant héberger et en faisant du stop. Donc elle décide de faire ça parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais faire l'émission. Donc elle fait sa propre émission, en quelque sorte. Et comme elle a 18 ans, quand elle a 18 ans, elle peut enfin accéder à son compte en banque sur lequel il y a de l'argent qu'elle a gagné lors d'un concours quand elle était bébé. Et donc elle peut accéder à cet argent. Et elle a 18 ans, elle peut donc faire ce qu'elle veut aussi parce qu'elle est majeure. Et donc effectivement, elle s'en va sur les routes avec cette idée de se faire héberger, de se faire prendre en stop et de filmer tout ça pour faire comme c'était vraiment la télé. Et en plus, elle s'invente, elle se met dans la peau d'une autre personne qui est d'origine lituanienne et qui ferait une émission de télé pour la télévision lituanienne. Et donc, elle apprend quelques mots de lituanien. Et comme ça, ça lui permet aussi de ne pas avoir trop à parler avec les gens puisque elle est censée avoir des difficultés à parler le français et l'anglais également. Donc ça donne aussi à Saint-Fugue un tour un peu particulier parce que les gens, c'est aussi un rapport à la télévision. Les gens s'arrêtent parce que c'est une émission de télé. Les gens l'apprennent parce que c'est une émission de télé. Les gens l'hébergent pour cette raison-là aussi. Et c'est ce que Camille a bien compris. C'est que la télé, finalement, ça a quand même une grande importance dans la vie des gens. Et c'est pour ça aussi qu'elle décide de prendre ce biais pour faire sa fugue. Et sa fugue a un but. Sa fugue a un but qui n'est pas lointain, mais qui lui paraît pour elle très lointain. Alors, ce roman, c'est une quête ? C'est un peu une quête. C'est surtout... En fait, la mère et la fille vont se transformer, chacune, à cause de la situation qui a été créée par la fugue de Camille. Alors, je ne vais pas expliquer comment et quoi. Non, mais c'est intéressant. Qui s'en sort le mieux, mais... Il y avait un point de départ où la situation n'était plus possible. Et par son départ, les choses, au fur et à mesure, vont trouver un nouveau souffle. C'est ça. Mais surtout, par le départ de Camille, Marie-Lyne va être obligée de sortir. Mais surtout, à cause d'une chose, c'est que j'ai quand même oublié un détail qui a quand même son importance. C'est le chien. Il y a un chien dans cette histoire qui est sorti par Camille tous les jours. Et quand Marie-Lyne se retrouve seule avec le chien, le chien finit par insister lourdement pour sortir. Et elle ne peut faire autrement que de sortir. Que de sortir. Et finalement, une fois sortie, elle se rend compte qu'elle peut le faire. Et puis, de toute façon, nécessité fait loi. Elle est obligée aussi de se rendre à la police, de faire des démarches de ce genre. Et peu à peu, elle va rencontrer des gens.